bonjour bienvenue pour cette présentation sur les événements comment aller plus loin avec vos événements et ça évidemment ça s'appelle la data in motion donc bonjour à bonjour à tous je m'appelle florent ramière alors j'ai construit pendant plus de 25 ans le système pour ceux qui ont la vidéo j'ai de la barbe elle est blanche donc j'ai mangé plein de cailloux et je vais vous en parler aujourd'hui alors comment est-ce que ça va se passer ça va se passer en plusieurs étapes d'abord pourquoi est-ce qu'on en parle l'histoire le streaming qu'est ce qu'on dit intéressant les patterns et éventuellement une conclusion sur lesquelles on sera sûrement tous d'accord on va commencer par le pourquoi est ce que c'est ce moment avec moi et est utile probablement c'est ça le monde est en train de changer les magasins changent les banques changent taxis changent les voitures changent bref à vous jeter votre vertical favori et ça change également alors on peut se poser la question mais qu'est ce qu'il ya c'est quoi le vecteur de cette transformation là je devrais probablement pas vous surprendre en vous montrant cloud machine learning mobile et data in motion ce qui vous intéresse aujourd'hui et revenons un peu plus loin à cloud cloud en fait c'est repenser les data centers le machine learning c'est repenser comment est-ce qu'on prend une décision mobile user experience qu'est ce que ça serait que data in motion ce serait quoi ça serait repenser si on vient dans l'histoire c'est toujours intéressant de venir à l'histoire je vais prendre une application classique utilisateurs du service base de données on a tous commencé avec une grosse base de données qui fait tout comme celle ci pensez mainframe alors évidemment quand vous avez une grosse base de données partagée pour plein d'applications il y a plein de défauts le coupling le scaling le spoff ça coûte très cher donc on est passé à l'étape suivante pensez aux années 80 qu'est ce qu'on a fait dans les 80 on a principalement fait fall transfert a explosé les bases et on a fait les exports et des imports et donc il y avait des payes l'étape suivante dans les années 2000 qu'est ce qu'on a fait on a monté d'une abstraction rpc crs soa ea i usb et c'est clair encore beaucoup de couplings enfin plein de bénéfices évidemment mais des de nouvelles problématiques je parle même pas des problèmes organisationnels fort de cette réalité on passe en 2010 qu'est ce qu'on fait en 2010 on fait du pub sub alors là le pub sub c'est super méga bien s'il ya plein de bénéfices intéressants les atlmq on est mq tico etc si on fait un focus sur ses propriétés il y en a plein qui sont super bien c'est juste une réalité moi je dis qu'elles sont très bien donc si on fait un espèce de parallèle entre le messaging et le streaming le messaging c'est un producteur qui envoie une donnée dans un outil et le consommateur va la prendre la prendre pour lui ça serait bouger de la data et le streaming c'est pas si différent mais quand le producteur envoie de la donnée et la structure au milieu le streaming expose la donnée ouais enfin merci florent et ben c'est un problème de déplacer la donnée en fait oui il ya des conséquences assez désagréable alors voici un schéma d'archi une société si on prend quelques secondes pour la regarder le monde il ya des bases de données d'éducation aux services du sas du cloud ok alors qu'est ce qu'on peut se dire clairement nos systèmes deviennent complexes attend deux secondes on regarde encore ça en fait si on est expert dans cette dans cette société qui représente cette it clairement bon effectivement c'est compliqué mais je peux avoir un modèle mental assez rapidement si c'est mon expertise de toutes les journées en fait il faut pas oublier plein d'autres dimensions la sécurité networking c'est bien plus compliqué que ça alors ce qui est intéressant c'est que ce système il n'a pas de complexe nous l'avons créé en fait la complicité est arrivée progressivement ça c'est assez clair et ce qui est bien c'est qu'on peut l'expliquer expliquer parce qu'on était là en la première c'est la data gravity c'était combien une donnée dans la base de données elle attire naturellement les applications le data warehouse le monitoring le report etc il ya également la loi de conneway qui fait que une organisation s'exprime également dans son it la pression pour livrer pour des plein de bonnes raisons et surtout ajouter vos raisons à vous qui ont fait votre expérience alors mais qu'est ce qu'il ya mais vraiment c'est quoi le c'est quoi le truc qui qui fait émerger tous ces problèmes avec le truc à mon sens encore une fois c'est florent qui parle c'est que les équipes elles figent leurs données dans leur environnement en leur silo et ça c'est un problème vachement profond alors d'abord c'est parce que les données qui sont dans les silos les données qui sont les équipes en fait elles ont été processés il ya de la valeur il ya un investissement de la société pour les créer ça doit pas être créé pour cette équipe non c'est créé pour la société alors ça c'est une réalité donc qu'est ce qu'on a fait pour sortir la donnée de ces silos bah on a fait des tl des mq donc ça veut dire que j'ai la donnée qui était à droite je vais la proposer à gauche avec des moins différences et variées le problème c'est que ça vient avec une espèce de petite dégradation je change le noming le topic la sémantique bref la qualité de la donnée s'érode et ce qui est problématique c'est en fait à côté de la donnée qu'est ce qui s'érode également c'est la confiance dans le système et en fait on a un cercle vicieux qui se forge et c'est tout simplement l'entropie d'un système qui s'exprime par sa propre taille et c'est pas cool et donc le résultat c'est quoi le constat c'est celui ci on passe plus de temps à gérer la complexité plutôt qu'à produire la valeur métier c'est quand même sacrément un problème ok donc le streaming dans tout ça donc si on revient à l'essentiel c'était grosso modo le producteur envoie dans une queue un consommateur récupère la donnée et part avec et le streaming un producteur le met dans un système de streaming et le consommateur va la lire mais pas partir avec il la lit elle reste là où elle est alors vous connaissez évidemment ce log là dans le streaming il a un nom en général ça s'appelle kafka apache kafka alors il a plein de propriétés intéressantes apache kafka il est rapide durable résilient distribué immutable etc si vous avez de l'argent en france c'est passé dans kafka vous avez joué aux jeux vidéo c'est passé en kafka après un train c'est passé dans kafka vous avez ceci cela bref vous avez compris que c'est là partout c'est tellement là partout qu'il ya même des sociétés qui étendent la plateforme kafka donc moi je travaille je suis confluente c'est alors confluente c'est pas ça n'a rien à voir avec les wikis mais ça a beaucoup à voir avec la page kafka et plein de choses intéressantes qui arrivent bon moi très bien donc il ya plein d'éléments intéressants autour des plateformes streaming mais ça me dit pas qu'est ce qu'il faut que je change entre les événements et mon état et puis même comment est ce qu'on arrive à les résonner alors il y a une image que j'aime beaucoup c'est l'image de la de l'échiquier finalement l'échiquier c'est un peu l'état maintenant de votre boîte de votre système d'information de vos données c'est utile c'est clair ça fonctionne depuis des années donc en fait l'état c'est on peut définir qui est où maintenant qui est où maintenant mais ce qui est intéressant c'est qu'en fait cet état il a un historique et oui il ya une position de départ les mouvements pour arriver à l'état de maintenant en fait c'est c'est un agrégat je commence avec le truc aux données vides j'applique les données en séquence pour arriver avec mon agrégat donc en fait l'état un système basé à l'état c'est un système qui est basé sur des snapshots dans le temps d'ailleurs une base de données quand je pose une question c'est donne moi le résultat de maintenant quand je lui pose la question et les systèmes basés sur les événements en fait ont toujours de l'état parce que c'est l'état qui est utile également à la fin de la journée mais on a l'ensemble des événements qui l'ont forgé ok très bien comment est ce qu'on peut mettre ça en place alors je vous propose de d'arriver dans le monde ksql db alors ksql db ok ksql cql cql base de données voyons ce que ça veut dire dans le monde kafka donc la donnée dans le monde kafka est stockée répliquer leurs données dans les partitions dans les brokers dans la page kafka est ce qu'on voudrait faire c'est processer la donnée la transformer la mettre à bon escient à destination de l'entreprise et donc j'aimerais la joindre enfin faire des joins je sais pas comment ça se dit en français la transformer et lire etc donc il y a plusieurs façons de le faire ksql db kafka stream et plein d'autres si on prend l'histoire donc j'ai des bytes dans kafka j'aimerais avoir un layer de transformation donc les bytes il faut les transformer en des choses réelles la sémantique attention à la gouvernance et éventuellement j'aimerais avoir l'état final donc si on prend l'exemple de plusieurs on a les événements les mouvements sur le la sur les échecs et ben là où on est aux échecs alors tout ça ça paraît hyper abstrait hein mais en fait ça peut être simple alors je vous propose de faire une histoire avec de la donne en mouvement des bateaux un kafka la transformation un kibana de la visualisation ça c'est ce que on peut réaliser grâce aux données que les norvégiens nous donnent sur la position des bateaux de pêche des paquebots etc très bien allons capturer tous ces événements alors allons-y tranquillement je vais aller récupérer les données là où nos amis norvégiens me disent qu'elles existent voyez un bon unc sur un port et il ya plein de données qui apparaissent très bien donc en gros je vais voir l'aspect manifestement je peux la décoder parce que tout ça c'est un type ok très bien donc je vois qu'elle est jason très bien il y en a qui ont la bête plus compliquée que d'autres bon dès qu'elle est jason moi je sors jq qui a un outil donc là j'ai un peu foiré la commande mais qui permet de visualiser en tant qu'humain les données qui sont maintenant à ma disposition donc là je vois plein de trucs je vois les choses qui changent avec des touts des speeds donc j'aimerais avoir un feeling de tout ça en fait parce que pour l'instant je vois juste du jason très bien alors ce que je vais faire c'est je vais utiliser visi data pour regarder à quoi ressemble ce flot de données je lance vd et en fait ça va sourcer les données en bas à droite là on voit 250 260 quasiment 300 données qui arrivent je vais me déplacer par exemple dans le titre et je vais demander à vd ok donc 64% c'est le type 1 14% pour le type ok donc il ya plein de trucs différents et variés parfait donc on a dit que kafka pouvait stocker plein d'événements je vous propose d'envoyer tout ça dans kafka alors évidemment il ya un truc magique j'ai créé un kafka juste avant on va voir ça après alors je vais envoyer ça dans kafka avec kafka 4 ce qui est intéressant c'est ce qui est une application en c'est ça passe au windows ou linux donc c'est vraiment du kafka qui tourne sur le cloud ok donc comme on voit rien ce que je vous propose c'est mettre pv pour voir qu'est ce qui se passe dans le pipe histoire que ce soit un peu plus visuel donc là pour l'instant ça bufferise ça il ya rien extraordinaire et à un moment donné la patate elle va être envoyée à mon kafka ok donc pour l'instant on a récupéré de la donnée on en a fait on a fait sens on a transformé un json et on l'envoie dans un univers kafka qui se passe bien alors ben je vous ai dit que j'avais créé mon kafka dans le cloud donc en fait j'utilisais conflit un cloud pour la faire simple c'est élastique c'est global c'est infini c'est partout c'est extraordinaire rendez-vous compte donc il n'y a rien d'extraordinaire mais juste et les éditeurs enfin on a beaucoup de choses à voir avec kafka et on est dans le cloud et on a des milliers et des milliers de clusters donc là donc moi en tant utilisateurs j'avais juste eu besoin de créer un environnement donc je blogue dans confluent cloud rien d'extraordinaire normalement vous devrez être surpris de rien du tout et vous allez voir confluent cloud health plus c'est pour monitorer vos kafka on-premise donc je vais créer un environnement rien que pour moi parce qu'on travaille à plusieurs dans mon équipe donc super j'ai créé un environnement donc rien d'extraordinaire c'est fait comme chou donc moi mon objectif c'est quand même créer un cluster allons créer un cluster donc à des basiques des standards et dédiés bon rien d'extraordinaire donc je regarde les propriétés ok c'est standard que je souhaite je vais démarrer la configuration donc on peut voir qu'il y a des zones de rapidité des régions on est sur la blu vs azur gcp un extraordinaire donc je veux créer un cluster parfait mike cluster je suis extrêmement extrêmement créatif je regarde les propriétés je vérifie je suis à l'aise je lance mon cluster super ben mon cluster est prêt je peux même aller dans les settings tout de suite pour voir le bootstrap serveur en fait c'est ce que j'ai mis dans ma ligne de commande avant ok donc là vous avez vu clic clic la grenouille il ya un extraordinaire évidemment tout ça vous pouvez faire en ligne de commande en ciel à il était temps moi j'ai ce que ce qui est intéressant c'est quand même créer un topic donc le topic c'est là où on va déverser la donnée donc allons-y je vais dans les topics je lui fais créer topic attention parce que je suis un créatif je crée mon topic ayes extraordinaire un rétention infinie assez sympa c'est un truc spécifique et confiante sauf si vous avez plein de sous ou il faut le faire à votre paluche et c'est assez compliqué à faire je vous recommande de laisser faire les éditeurs pour arriver là donc très bien j'ai créé un topic il n'y a pas de message et ce qu'on peut faire c'est juste en créer un tout simplement pour vérifier que tout ça ça fonctionne donc message hello world je vais l'envoyer dans Kafka via l'interface UI c'est envoyé c'est récupéré et la vie est belle donc mon topic il est disponible maintenant ok rien d'extraordinaire mais lorsqu'on a un topic il faut bien qu'on ait de la sécurité pour y accéder via mon application qui pipe mon json pour aller dans cloud je vais créer une clé un extraordinaire create key alors j'ai pas envie d'être un truc extrêmement granulaire je vais faire un truc simple donc là c'est le service à 40 par un extraordinaire ce que je vais faire c'est faire global access dans un premier temps c'est quand même plus pratique pour la démo donc il faut que je copie quand même le secret parce que ce secret il ne sera plus jamais présenté et je suis maintenant l'heureux propriétaire d'une clé que je peux utiliser pour envoyer la donnée dans cloud bon super alors maintenant on a connecté la ligne de commande avec confluent cloud maintenant ce que j'aimerais c'est voir directement les messages arriver donc ils arrivent oui en temps réel on peut voir le typage s'exprime sur la gauche et c'est ça fait pour l'instant rien ne devrait vous surprendre télécharger faire des trucs bref c'est une vision assez assez pratique donc on a quand même envoyé des données avec 4k4 vous vous rappelez ça sera intéressant de voir le producteur quand même c'est possible tout à fait on peut voir les producteurs qui envoient les données dans ce topique voilà 4k4 pour voir le cas mais le taux qu'un c'était sur les événements donc quand on a les événements qui sont en 4k4 qu'on n'en fait rien ça sert à rien alors moi ce que je vous propose c'est de regarder que c'est quoi le dit qu'est c'est quoi le dit d'abord il faut un cluster donc je vais créer un cluster et faire petit coup il la grenouille créer un peu ça qu'un tutoriel je veux un global access parce que c'est attention quand vous testerez ça coûte des sous un cluster c'est par défaut point à minima pour l'instant en cas de csu ça vaut un petit peu de sous par heure donc faites attention à ce que vous faites très bien donc j'ai un ksql db maintenant qui est up un running rien d'extraordinaire ok maintenant on veut on va créer du stream ok créer du stream alors rappelez vous on a maintenant un cluster c'est quoi db on va rentrer dedans est ce que je vous propose de faire c'est en fait regardez déjà on va mapper on va mapper le topic dans lequel il y avait une donnée de navigation de bateaux en norvège on va l'appeler aïe aïe show qui va récupérer directement le topic et le format ce sera kafka c'est à dire ce qui est dans le topic kafka et ben c'est ce qu'il est directement dans le message ok donc j'exécute ça et il ya un stream qui est exécuté donc à droite à un moment donné ça va apparaître à côté de ksql processing log ok donc ce qu'on va faire ok donc ce qu'on va faire c'est sélectionner les données de ce stream alors on fait et me change c'est que je veux avoir des modifications et limite ainsi que je veux avoir limite 5 c'est que je veux avoir que cinq valeurs comme ça food et ok très bien donc il y avait les données que j'avais vu mais c'était du json sans typage c'est juste du json kafka il prend des balles donc ce qu'il faut faire c'est de trouver les types donc on a fait un peu de la navigation là la découverte de la donnée grâce à vd et à jq maintenant il faut le faire ben qu'est-ce qu'est-ce qu'il faut type et les données donc là en fait je vais extraire de mon stream des valeurs avec un json extract ok donc si ça fonctionne je découvre je voyez les types j'extrais les dates du texte etc donc là je découvre mon métier tel qu'il est ok ça veut dire que maintenant on a la base des données alors je vais pas vous faire tout le processus pour comprendre pour arriver à faire ce qu'intéressant avec ces données je vous montre un titre de requête qu'est ce qu'il dit quand il ya plein de choses à manger là dedans déjà vous pouvez voir qu'il ya des géodistances des fonctions non triviales des cases des when des joins within one minute avec du temps avec des and des where des partitions by le langage est riche le langage est riche encore chose intéressante la ligne 5 et 6 vous avez les struct donc naturellement on a également des structures de données un peu à la pause graisse d'ailleurs c'est tellement puissant maintenant qu'ils mènent des lambdas directement dans l'engagement qu'est ce qu'il dit aux choses intéressantes lignes 14 et 16 à des groupes by donc j'ai exécuté plein de requêtes qu'est ce qu'il dit il forme un pipeline parfait par mois je voudrais voir les données tout à l'heure on a vu kaka 4 qui envoie de la donnée dans aïs maintenant manifestement il ya plein de données qui sont écrites et lue bah j'aimerais les voir donc je vais dans dataflow je vois kaka 4 qui envoie dans aïs et manifestement il ya plein de gens maintenant qu'ils lisent aïs bah oui en fait c'est toutes les requêtes qu'est ce qu'on dit que j'ai demandé aux serveurs de réaliser à la place ok donc bon ça beau être enfin c'est un peu touché quand même ça va être un peu bas niveau on peut s'occuper des topics des produceurs des consumers c'est intéressant mais enfin ça va être intéressant c'est trop compliqué moi j'ai une intention métier d'abord fait d'avoir du métier pas la technique que j'aimerais avoir c'est le le flou en fait bah allons voir si ksqdb peut nous expliquer de façon plus clair le métier qu'on est en train de réaliser alors cliquer sur ksqdb je clique sur stream sur tab et ce qu'on va faire c'est aller dans le flou donc en fait tous les toutes les actions que je vous ai pas exprimé où j'ai splitté le json qui fait un peu le bazar en plusieurs différentes versions j'ai récupéré les espèces de tables que j'ai joiné pour arriver à un métier complet qui sera après envoyé quelque part donc c'est extrêmement intéressant on peut voir les données en temps réel revoir les schémas et oui les schémas c'est ce qu'on a créé avec les sqdb on a tité les données rappelez vous dans kafka il n'y a pas de type et grâce à sqdb que sont élégantes on leur a donné du sens alors tout ça c'est c'est bien beau ça reste jusqu'est sqdb ce que j'aimerais éventuellement c'est aller plus loin c'est voir le lineage complet est ce que c'est possible avec kafka avec les événements avec les événements et le processing on va voir il y a beaucoup de valeurs à avoir ce genre de visualisation et on peut voir qui est produit etc 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 il y a beaucoup de valeurs à avoir ce genre de visualisation et on peut voir qui est produit encore une fois tout ça c'est en réel regardez vous regardez là j'ai maille élastique du kafka connect donc en plus on a demandé à cette plateforme d'envoyer la donnée dans kafka connect ben allons-y donc là comme vous pouvez le voir pour l'instant on a fait on fait un résumé graphique visuel métier des différents outils techniques qu'on a mis en oeuvre Kafka connect Kafka connect c'est le tractopelle de l'univers kafka qui déplace de la monnaie d'un système existant à kafka et de kifka d'un système existant donc là en fait il y a un topic que j'ai envoyé qui est tellement important j'ai envie de l'envoyer dans elasticsearch pour en faire de la visualisation et bien comment ce que je vais faire je vais aller dans connector je choisis elasticsearch je choisis le topic que je souhaite envoyer c'est ship status parfait je lui donne un petit nom par défaut j'avais choisi avro comme format de type de message je crée tout simplement une clé à destination de kafka connect qui va lire juste ce topic là pour l'envoyer à elasticsearch et c'est elasticsearch c'est également elasticsearch qui est managé il se trouve que Confluent et Elasticsearch sont partenaires enfin c'est la petite histoire donc on peut ajouter les propriétés sur les ignore des trucs assez classiques pour l'instant je m'occupe de la collectivité la plus simple url login mot de passe ensuite l'error handling kafka connect gère les detector queues qu'est-ce qui se passe lorsqu'on fait des ignore pas ignore etc donc des choses assez classiques lorsque vous devez connecter kafka à un système externe donc là je choisis de mettre ignore ici puis j'en mets à droite à gauche et au final je veux une tâche qui s'occupe d'envoyer les données dans elasticsearch je vérifie que tout ça est bien correct et j'envoie la donnée ok je démarre et mon connecteur est en train de se faire provisionner pour que je puisse en avoir les bénéfices ok ok on a vu quand même beaucoup de choses on a vu que dans ksqlDB en fait on avait typé la donnée vous savez que dans le monde confluent et kafka il y a la schema registry la gestion des schémas un contrat qui n'est pas renforcé c'est un contrat qui se fait défoncer les contrats c'est important et bien la schema registry c'est ce que ça fait c'est format de sérialisation versionning choix d'évolution et c'est des sujets qui sont pour moi majeurs je vous recommande de vraiment si vous ne connaissez pas là ce qui m'a réussi de regarder à quoi ça sert c'est il me semble un outil nécessaire pour la qualité de votre système d'information à base d'événements sur la durée parce qu'au début on n'a jamais de problème avec la gouvernance c'est pas un problème de gouvernance qu'on a c'est un problème de de bug les problèmes de gouvernance ils s'expriment à t plus un an ok donc au final ksqlDB c'est quoi de loin ? c'est un langage pour faire de l'agrégation, des joins, de windowing, etc. en somme c'est un outil de productivité c'est un outil de productivité pour ceux qui connaissent en fait ksqlDB se base sur Kafka Stream Kafka Stream qui est une librairie java et c'est pas facile c'est même assez compliqué maintenant que le langage de ksqlDB est suffisamment mature je vous recommande chaudement de d'abord regarder ksqlDB c'est juste plus simple lorsque il y a besoin d'aller dans les détails à ce moment là utilisez des user-defined functions un peu les procedures stockés de ksqlDB et lorsque vraiment non c'est pas possible à ce moment là n'hésitez pas à utiliser Kafka Stream et vous devriez avoir ksqlDB en première intention si pour vous les événements les stream processing c'est nouveau Kafka Stream c'est une marche assez haute alors il y a un truc assez important c'est que ksqlDB ça ne lit pas que le Kafka écrit dans Kafka on peut également lui poser des questions dynamiquement on peut avoir les push queries j'envoie une donnée à ksqlDB en tant qu'application et ksqlDB va m'envoyer des changes select where any change donc je suis notifié de tous les changements donc en tant qu'application je suis au plus proche de là où l'action se passe alors ok donc le temps réel ça c'est très bien mais il y a aussi une réalité réelle dans Kafka il y a aussi des équivalents de table pour les publics d'entre vous ce sont les topics compactés et bien je pourrais avoir l'envie d'aller demander poser une question sur cette donnée là sur cette donnée at rest ce sont les pool queries donc c'est l'équivalent d'un select sur un topic avec des propriétés de filtre ce dont je viens de parler en fait c'est la dualité stream table le stream ce sont l'ensemble des événements en séquence et la table c'est le résultat alors c'est plus subtil que ça parce qu'on peut avoir plusieurs snapshots à table donc on a vu beaucoup de choses beaucoup de choses et il y a une chose qui m'intéresse beaucoup qui m'interpelle c'est que finalement on a vu des pipelines on avait la production tout ça il faut remettre ça dans le contexte avec les patterns c'est comment est-ce qu'on l'applique tout ça ok tu as bougé les mains Florent mais maintenant potentiellement moi dans ma vie de tous les jours c'est plus complexe en fait une bonne partie de ce qu'on fait c'est l'intégration ça c'est une réalité que je vois beaucoup en fait pour les plus loin d'entre vous qui connaissez les Enterprise Integration Pattern le IP comme on parle il y a un super bouquin de Gregor Hoppe qui parle de ça en fait on les revisite au regard des événements et du streaming un événement un stream une application un sync ou une source un stream un sync ou une source un stream une application une application un stream un sync un filtre un filtre une source un stream un filtre un stream un consommateur ensuite il y a également les Event Source Connectors c'est la réalité c'est que Kafka et les systèmes de streaming sont magnifiques mais les données elles n'y sont pas quand on l'installe quand on l'installe c'est vide donc il faut récupérer les données là où elles sont donc ce sont les sources connecteurs avec Kafka Connect donc connector stream application donc il y a également l'inverse c'est si j'ai transformé la donnée avec SQLDB Kafka Stream Spark Flink et tous les autres maintenant c'est dans Kafka donc en fait il y a l'équivalent inverse donc c'est stream sync connector un système target il y a les événements on peut les mapper pour les transformer application map stream map application il y a le déditor queue application stream application tout se passe bien destination ça se passe pas bien déditor stream car c'est également un stream on prend les événements on les sérialise on les désérialise on prend les événements on les joint ça c'est vraiment intéressant c'est vraiment intéressant le join pour moi c'est ce qui m'a fait vraiment ouvrir les yeux sur le stream processing parce que la réalité c'est que les données elles sont toujours disparates et donc si elles sont disparates et que l'objectif de Confluent et de Kafka c'est d'être un système nerveux central c'est qu'on puisse consommer les données là où elles sont dans leur version la plus utile et donc toutes les données implicites qui sont exprimées dans d'autres données bah j'aimerais que ça soit explicite donc on fait un join c'est aussi simple que ça donc ça je vais faire des joins en temps réel c'est à dire que je peux avoir des streams des topics qui sont tout cru prêts à être consommés pour moi ça c'est intéressant je mets ça dans l'asic search par définition on a quasiment un join dans l'asic search gratuit lorsqu'on fait des joins on fait ça en stream ça veut dire qu'on a maintenant plus de faits pour faire du machine learning c'est plus facile à requêter et la gouvernance est plus simple pipeline au final on fait des pipelines complets la petite histoire avec les bateaux qui va jusqu'à l'asic search c'est un pipeline complet la réalité c'est que les streams forgent des états donc FKStream vous savez vous avez RoxDB qui vous permet d'aller rapidement et d'être résilient un pattern assez classique c'est l'événement dans sa nature plus profonde c'est intéressant mais souvent on a besoin de les envelopper pour des raisons métiers en fait pour pas être en rupture il faut souvent mettre des enveloppes qui sont utiles alors du classique l'Event Router c'est ce que j'ai utilisé pour l'application avec les bateaux j'avais un stream où c'était le bazar vous avez pas vu mais j'ai fait pas mal de processing pour nettoyer le bazar la réalité c'est que le bazar il était en amont donc j'ai splitté les streams pour réaliser des trucs différents Event Processor alors là faites attention il y a un stream et un output stream et là il y a plusieurs transformations entre deux streams donc typiquement c'est map 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 ça c'est input map 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 output donc on peut joindre les processeurs dans FKStream c'est un outil extrêmement efficace et utile pour rentrer au plus proche du métier database write through change data capture alors c'est un parfait match pour les systèmes à base de streaming le change data capture en somme c'est aller lire dans le commit log de la base de données pour capturer toutes les actions les insert, les update et surtout les delete alors les cdc c'est très bien je vous recommande de vous faire attention ça peut être casplique je vous recommande l'outbox pattern qui simplifie le pain en revanche les bénéfices sont monstrueux encore une fois ce qui est important quand on fait du streaming c'est une application envoie une donnée ça serait dommage qu'elle soit une seule donnée rappelez-vous la propriété majeure du pain c'est que les applications gardent leurs données chez eux maintenant c'est dans stream c'est à disposition de tout le monde tout le monde va pouvoir réagir au fil de l'eau à leur vitesse sur les données qui sont à leur disposition on peut grouper des données ça s'appelle des agrégats donc c'est très utile pour faire du monitoring des vues matérialisées en somme on peut projeter des données évidemment c'est l'économie de meta rescue quand on fait du CQRS c'est pas un parfait match mais pas loin il y a quand même beaucoup de trucs vraiment très intéressants alors quand on fait du CQRS bon il y a plein de sujets qu'on pourrait aborder là-dedans enfin beaucoup de bénéfices à retirer du streaming et des approches événementiaires alors il y a un pattern assez intéressant c'est une rétention infinie donc souvent c'était un sujet qui était impossible parce que la rétention infinie finalement les bytes qui sont dans Kafka ils sont sur des disques les disques c'est pas infini donc il faut multiplier le nombre de brokers pour avoir plus de disques alors qu'en fait il y a des systèmes qui sont de type S3 qui ne coûtent pas cher on peut connecter ça et ça sert à quoi ? ça sert à pouvoir autoriser de nouveaux cas d'usages ça c'est vraiment intéressant mais il y a le cas inverse c'est bon Florent une limitation infinie bon je ne vois pas très bien moi je serais plutôt sur un par exemple si vous avez un gros pipeline de sécurité potentiellement vous voulez envoyer ça dans du Splunk ou dans un autre système et donc si c'est ça votre source naturelle je préfère que ça reste dans quelqu'un mais si ça fait sens pour vous de l'envoyer d'abord principalement dans un autre système ça serait dommage de le garder également dans Kafka pour ce qui est d'usage vous pouvez demander une rétention plus faible tout simplement pour des raisons de coûts alors il y a plein de sujets sur le temps alors le temps c'est un sujet qui est majeur parce qu'il y a beaucoup de choses intéressantes qui en découlent donc c'est le temps de la montre et le temps du processing il y a également le temps de la production il y a un sujet majeur également c'est l'évolution des schémas faites attention au schéma la donnée elle a un contrat les contrats évoluent normalement si votre système il en réussite il va évoluer donc il faut tout de suite s'occuper de comprendre l'évolution des schémas j'ai coutume de dire que la gouvernance c'est non négociable d'en discuter l'implémentation on peut choisir de la reporter évidemment il faut faire un focus particulièrement sur la compatibilité des schémas et éventuellement le rendre non négociable et l'enforcer ce qui m'a une ride du classique on peut faire ça côté consommateur je vous recommande tout de suite d'imaginer d'avoir des identifiants de corrélation pour avoir un flou métier complet de bout en bout Event Store Event Stream Observer Réplication Standardizer au final on a des applications complètes qui s'agrègent les unes avec les autres pour avoir des gateways pour au final avoir de la collaboration complète et la vie est magnifique etc bon je vous propose qu'on aille un peu moins vite non il y a une réalité qui n'a pas été abordée je pense que la première partie dire que l'accessibilité actuellement c'est très compliqué c'est une la palissade il y a un sujet qui est important c'est que en fait tout ce que je vous ai présenté c'est encore assez nouveau pour tout le monde la première chose qu'il faut faire c'est s'informer avec ce que je vous ai montré c'est une façon de présenter il y a plein de façons différentes de présenter les événements à base les systèmes à base d'événements la ressource que je vous recommande très chaudement d'aller consulter c'est développeurs.confirm.io il y a du Kafka 101 pour expliquer vraiment les fondamentaux les plus basiques il y a des tutoriels simples dans un premier temps avec SQLDB avec Kafka Stream avec les consommateurs avec Kafka Connect il y a plein de ressources vidéo il y a plein d'exemples assez intéressants allez sur le blog de Confluent sur les visualisations de comment il s'appelle Michael Drogalis c'est assez extraordinaire donc ça c'est la version Confluent événements c'est assez vaste je vous recommande chaudement lorsque vous serez au début de votre histoire sur les événements de commencer par KSQLDB alors il y a une seule ressource pour KSQLDB .io c'est probablement la meilleure il n'y a rien d'extraordinaire à ça donc là encore une fois il y a toute l'histoire qui vous explique progressivement en séquence comment penser KSQLDB comment penser le processing d'événements qu'est-ce qu'on peut en faire avec des cas d'usage etc. alors moi je vous ai montré tout ça avec le cloud mais vous avez des exemples complets avec du docker typiquement cp-demo github.com confluentinc cp-demo vous faites un geekloan .script start.sh vous avez toute la plateforme vous pouvez tester tout et vous forger votre opinion encore une fois ce qui est important c'est de sentir que vous êtes au bon endroit alors je vous remercie de m'avoir écouté et j'aimerais revenir sur un truc qui moi m'importe alors les gens qui me connaissent s'amusent à chaque fois que je veux dire mais il y a un truc intéressant de Sun Tzu l'art de la guerre c'est la stratégie sans tactique et le chemin le plus long vers la victoire ok donc ça veut dire quoi ça veut dire si je sais où je veux aller mais bon je suis en tongs il fait froid je peux y arriver j'aurais fait un trajet difficile mais je peux y arriver alors ce qui m'intéresse moi c'est c'est en fait le corollaire la tactique sans stratégie et le bruit avant la défaite alors ça ça me plaît beaucoup plus c'est qu'est ce que ça veut dire pour moi c'est que en fait on a beaucoup d'outils techniques à notre disposition et il faut vraiment vérifier à quoi sert ces outils techniques à quoi sert l'équipe comment est-ce qu'elle participe à la valeur métier pour l'entreprise rappelez-vous nous côté informatique on sert à trois trucs achat de l'argent baisser les coûts et mitiger les risques donc comment est-ce que tout ce que je vous ai présenté peut participer à ces trois drivers métiers ça ça permettra de vous donner la confiance et l'envie d'aller regarder plus loin cette approche basée sur les événements cette approche basée sur le processing des événements au fil de l'eau bref la data in motion j'ai dit plein de choses j'aurais voulu en dire tellement plus c'est très difficile de savoir où couper où s'arrêter deux façons de me contacter franière sur twitter et florent at confirm.io je réponds aux mails je vous assure donc n'hésitez pas j'aurai plaisir à continuer la discussion sur ces deux médiums et ben là-dessus je vous remercie et ben à bientôt on 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 on